Un face à face entre le président Félix Antoine Tshisekedi Tchelombo et les jeunes Congolais venus de toutes les 26 provinces du pays a eu lieu il y a quelques jours au Palais du Peuple à Kinshasa. Des moments bénéfiques pour la jeunesse car plusieurs points ont été évoqués, s'est réjoui l'entrepreneur congolais Carlos Yanda. A son excellence, je souviens beaucoup le ministre de la jeunesse qui a eu cette belle initiative de mettre en contact les jeunes avec leur chef qui est l'autorité suprême. Une des meilleures ressources qui est la ressource humaine qui émane de la jeunesse. Comme vous le savez, aujourd'hui il y a le changement de la classe politique où nous voyons maintenant certains jeunes qui sont en train d'abattre un travail de titan. Et ça montre réellement que l'avenir de notre pays sera bien garné par cette jeunesse qui est en train de comprendre des choses, qui a assez appris. Et mes impressions aussi sont bonnes par rapport à l'autorité suprême, son excellence, monsieur Antoine Félix, chef de l'État, qui a parfaitement écouté la jeunesse et qui n'a pas hésité de dire à la jeunesse que c'est elle qui est l'espoir de demain. Et c'est elle qui pourra les remplacer très bientôt. Et c'est la jeunesse qui doit prendre la relève de ce pays, la relève de notre patrie. Et que cette jeunesse, si elle est consciente, les choses changeront. Les jeunes ont aussi rappelé au président Tshisekedi son vœu de créer des millionnaires congolais. C'est vrai que le chef de l'État a déjà fait des millions, des millionnaires, si vous ne le savez pas. Vous savez comment faire un jeune millionnaire ? C'est quand il a l'accès facile à la banque, c'est-à-dire que la banque peut facilement investir avec des crédits. Le jeune procureur qui devient millionnaire, il a l'accès facilement à créer son entreprise. Et moi j'ai tous ces accès-là. Mais comment dire qu'on ne peut pas devenir millionnaire ? Le chef de l'État est au pouvoir. Mes partenaires viennent au Congo et quand ils viennent, ils se sentent plus à l'aise à investir. Et dans cet investissement-là, c'est ça la création des millionnaires. On crée les millionnaires, c'est quand les gens viennent et que les gens sont bien accueillis et que les gens ont toute liberté de travail. Parce que dans la liberté de travail, les gens peuvent facilement mettre de l'argent, sachant que cet argent, ils vont y prendre. Et dans cet argent, nous posons des bénéfices. Et je vous rassure que nous avons déjà des millionnaires, des jeunes millionnaires. Parlant de la sous-traitance, Carlos Ianda pense qu'avec l'arrivée de Miguel Cantem-Cachal comme directeur général, beaucoup des choses changeront. Avec cette histoire de sous-traitance, le chef de l'État a beaucoup plus réfléchi, de sorte que le Congolais ait de quoi vivre, ait de quoi manger. Le Congolais ne puisse pas se plaindre. Et le Congolais aussi comprenne que ce pays nous appartient et des entreprises qui viennent nous aider. Cette entreprise ne vient pas nous imposer, mais nous aider. Et nous devons travailler main dans la main, de manière qu'il y ait d'émergence et que nos sociétés de la population soient aussi bien gagnés. Et nous, en tant que jeunes, nous devons être derrière lui, nous soutenir. En fait, que ce pays, s'il soit amélioré, s'il est généreux, s'il soutient pas les choses de l'État, combien il va manquer des gens plus sûrs pour rassurer, l'entourer avec des conseils pouvant l'aider. Enfin, cet entrepreneur a ému le vœu de voir la création de la classe moyenne en République démocratique du Congo.